bonjour tout le monde je vous souhaite un joyeux noël puisque c'est noël aujourd'hui j'espère que vous allez bien vous avez vu je vous ai fait un petit décor voilà on va pas me laisser beaucoup de place pour les cartes mais bon on va faire on va faire avec alors je fais un petit tirage aujourd'hui parce que pour vous montez un peu le moral c'est pas évident de garder le moral avec les annonces terribles que nous fait les gouvernements avant après noël c'est sympa au lieu de remonter le moral des français au contraire mais ça c'est de la terreur psychologique parce qu'ils sont en train de faire donc évidemment ne regardez pas la télé et puis n'écoutez pas ce qu'ils racontent façon leur but est clair maintenant puisque suffisamment de personnes sur internet des gens éveillés des gens bienveillants des gens dans la spiritualité savent exactement ce qu'il se passe vous le savez aussi c'est une guerre entre le bien et le mal entre les ténèbres et la lumière et la lumière gagnera bon alors on va déjà regarder rapidement si vous voulez bien parce que je parle trop prendre de trop de votre temps si nata charret la journaliste va révéler des choses sur le mois de janvier comme elle a promis et puis s'il y aura des conséquences voilà alors l'action de natacha sur janvier alors ici ah bah oui donc oui donc elle ce qu'elle veut bien ma foi c'est atteindre son but en montrant quelqu'un du doigt bon on a la thématique alors est ce qu'elle va le faire en tout cas je peux vous dire qu'elle est déterminée que c'est une coupe comme ça c'est vraiment vraiment ce qu'elle veut faire donc ici il ya un vent de liberté ça c'est elle elle est de ce côté là il ya le cerf volant ici qui va voler donc ça c'est une belle carte là en face on a quelqu'un qui est en train de pagailler il ya les questions d'ordinateur et il ya les ados ok alors on peut y voir l'action de natacha ici qui a beaucoup travaillé un ou qui fait effectivement travail son travail de journaliste elle veut regagner la liberté que l'on a perdu et il ya la notion des ados des enfants qui est importante pour elle alors en face c'est pareil c'est encore une carte de liberté c'est ce qu'elle veut vous avez la liberté ici et là elle veut être libre de faire ce qu'elle a envie de faire d'aller où elle veut enfin bref son but à elle c'est vraiment de révéler tout ce qu'elle sait de façon à ce que tout ça s'arrête de retrouver la liberté que l'on a perdu et surtout il ya la question des enfants ici un petit importante donc ce sont ses motivations alors donc est ce que ça va se faire tout ça vous voyez ici toute l'enquête qu'elle a fait tout ce qu'elle a collecté comme information donc je peux déjà vous dire que c'est pas du pipeau ce qu'elle raconte elle a vraiment des informations elle a travaillé elle a tout ce qu'il faut tout est acté bon elle a parlé d'avocats aussi on a bien ici le la révélée voilà la confirmation de ce qu'elle raconte et ici et bien alors il ya une panne donc est ce que c'est ce qu'elle veut faire je pense que c'est ça elle veut vraiment arrêter les choses par rapport aux enfants c'est vraiment sa motivation première avec les questions de retrouver les libertés donc oui elle va le faire confirmation c'est parce qu'on est ici là et là dans l'événementiel alors il ya les chaînes ici et alors on va lui quand même essayé de la comment dire de la bloquer elle va avoir affaire à des à des blocages importants ici est ce qui va la mettre dans une situation de danger donc voilà qu'elle soit très 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 prudente là elle est vraiment face à un danger il faut qu'elle garde l'équilibré mais je crois que tout seul le sait donc il va y avoir des pressions qui vont être exercées sur elle ici pour l'enchaîner justement un espérons que ils vont pas la faire enfermer mais je crois pas elle a un avocat toute façon elle a déjà été convoquée on va dire ouais elle a fait la forte partie il va falloir qu'elle joue cette partie très finement mais est ce qu'elle va parler vous avez le nom mais si à le nouvel ordre a pas besoin de dire ce qu'il sait qu'ils sont là donc ça veut dire aussi que son enquête conf concerne ces gens là ça c'est elle cette carte là je l'avais sorti dans le tirage 59 1 mais je l'avais pas recouverte curieusement je sais pas pourquoi comme si en fait il fallait pas que j'en dise de trop par rapport à elle le tirage 59 j'ai bien et j'ai bien aimé d'ailleurs ce que je vais parler du docteur ton dedans sans le savoir donc intéressant ce tirage en tout cas c'est elle alors il ya quand même un groupe de personnes qui la soutient des gens justement qu'ils sont envoyés ils sont qui sont éveillés il ya l'attitude un petit peu spirituel les mains et s'y croiser enfin des gens qui sourient qui sont calmes il ya tout un groupe ici qu'il a qui la soutient qui l'entoure éventuellement qui la protège mais elle est au milieu belle carte donc ça c'est elle c'est natacha donc elle n'est pas toute seule alors ici il ya quelqu'un que l'on montre du doigt on va voir ce que c'est que cette carte là c'est c'est là quelqu'un de très maléfique là on va voir un petit peu mais c'est pas elle ouais alors il ya un accident ici il ya quelqu'un que l'on montre du doigt je pense que c'est bris on va l'appeler comme ça je sais pas comment l'appeler et ça va entraîner de la violence bon donc je pense oui qu'elle va parler malgré toutes les contraintes et les menaces et tout ce que vous voulez ça va provoquer un arrêt des choses alors on va faire un second jeu pour être sûr et là il ya bien quelqu'un qu'on montre du doigt quelqu'un d'ailleurs qui a une coupe de cheveux même si c'est pas blond c'est curieux cette coupe de cheveux là ça me rappelle vraiment qui vous savez il ya de la violence alors j'espère que c'est pas natacha c'est un doute quand même elle a affaire à forte partie donc on sait qu'elle va parler malgré les pressions espérons qu'on ne fasse pas faire un accident on va regarder on va reposer la question c'est quand même un doute par rapport à ça est ce que natacha comment dire ce qu'elle va avoir des ennuis grave on va dire ceci dit ça devrait rien changer normalement puisqu'elle avait dit qu'il avait quelque chose de toute façon ce qu'elle sait serait de toute façon automatiquement rendu public on va quand même regarder bon non j'ai l'impression qu'elle va elle va réussir à la coupe est bonne elle va réussir les quatre me disent que toute façon ça n'empêchera pas de continuer de travailler donc ce que la vie de natacha va être en danger quand même et qu'après on ira regarder les conséquences alors bon voyez là le parapluie donc elle a tout prévu ici il ya des personnes qui vont se réunir voilà c'est pareil c'est allé au travail et là il ya une espèce de alors ça fait penser à chaque fois un tribunal moi cette carte là c'est comme si c'était une juge il y avait quelqu'un qui était jugé ici alors ma question c'était est ce que la vie de natacha est en danger je dirais que malgré le fait qu'en face il ya des gens qui vont que l'on ne voit pas ils sont anonymes qui vont se regrouper ma foi elle a le parapluie donc elle a déjà prévu des choses et pour moi ça va pas l'empêcher d'agir comme d'habitude il ya les questions d'avocat ici je pense que c'est ça le jugement ici elle a tout prévu bon je vois pas sa vie en danger on a quand même regardé pour être sûr ouais non mais il y en a un qui est la trouille si vous savez qui c'est celui là c'est qu'elle est gula on l'avait on l'avait eu souvent cette carte là je sais que je vous avais dit qu'il n'était pas tranquille par rapport à la tempête qui s'annonçait et là c'est le rideau sur une pièce de théâtre la pièce va être plutôt le rideau va être levé donc pour moi malgré les menaces qu'elle peut recevoir etc je pense que ça va aller parce qu'elle a tout prévu regardez l'action quand même en face ouais en face ils sont quand même ils sont quand même malin ils s'attendent vraiment à ce que celui là là tout le monde tombe dessus bon je vois pas la vie de natacha en danger non je pense que avec le parapluie elle a vraiment tout prévu et je pense vraiment que là c'est les histoires d'avocats ici donc c'est lui ça lui donne une certaine sécurité en tout cas et que là elle est prête en fait c'est ça elle est prête à vraiment lever le rideau sur tout ce qu'on nous cache sur la pièce de théâtre enfin bref surtout ce qui est factice si vous voulez bon on va regarder ce qui va arriver donc ce que je pense qu'elle va révéler des choses on va voir les conséquences pour caligula et pour on va dire sa deuxième moitié 1 alors les conséquences parce que voilà normalement il devrait pas pouvoir rester mais là on va trop vite alors que va-t-il se passer pour qui vous savez on a des chaînes une bouée à la mer bon donc ça c'est lui tiens il va être dans une situation très difficile alors savoir si la bouée à la mer s'il va pouvoir la saisir ça je ne sais pas pour ça c'est lui marionnette là en face il va y avoir de la violence vous voyez regardez ça c'est lui et là oh ça va beaucoup blablater oulala là vous avez tous les gens là qui vont en parler qui vont communiquer qui vont ça c'est tous les ça peut être les réseaux sociaux enfin bon c'est c'est la communication il ya ça peut être les journalistes aussi donc c'est tout ce qui est communication là donc il sera faire le buzz quoi comme on dit en tout cas là lui il est dans une situation par contre très inconfortable et en face c'est la réaction des gens là ils vont pas être contents bon alors on va voir un peu ce qui va arriver pour messieurs caligula ici un jeune et là qui est une marionnette là et on va mettre en face la réaction des gens donc c'est comme si en fait ils voulaient partir un là on cherche une échappatoire alors c'est pas forcément toujours la la signification de cette carte là mais ça fait penser à une échelle de secours vous savez dans les immeubles qui sont mis à côté va oui dehors en fait et que on utilise pour pour s'en aller quoi que là c'est quelqu'un qui monte l'échelle à quoi que non on peut la descendre aussi c'est vrai c'est pas marqué ouais donc c'est une échelle de secours moi si c'est une suite bon allez il va chercher une échappatoire ici malgré tout bien ma foi le danger est réel et l'artique je suis pas sûr que du fait de tout ça va faire le besoin de tout ça et bien ma foi les choses vont être très très difficile pour lui la réaction des gens là bon c'est pour monsieur tout le monde en fait un c'est tout le monde qui va être concerné et regarder là le cheval va y va il va partir il va partir au galop il ya même deux personnes alors on va demander confirmation de tout ça mais là pourquoi je dis que ça va partir parce que là je me voyais un danger donc c'est la carte de la rapidité ici c'est penser à ce qui s'enfuit ici et là et là il ya une cohérence au niveau des cartes est ce que c'est ça ce que j'ai raison est ce que caligula va va partir il ya la question des enfants qui sortent alors cette carte là se rajoute un petit peu il va y avoir quand même beaucoup de colère populaire ça les gens vont se réunir attendent ici je vais me reconcentrer ce qui va partir partir j'ai pas la réponse exactement mais bon j'avais quand même l'échappatoire ici et puis ici en tout cas ce qui me dit le jeu c'est qu'il ya des choses ici il va vraiment avoir du mal il va y avoir des effets comme très certainement il va vouloir noyer le poisson comme on dit mais je crois pas qu'il va y arriver ce qui lui arrive dessus c'est c'est trop c'est trop gros et donc là ça me paraît du difficile que la personne arrive à arrêter ce qui lui vient dessus c'est trop gros là il est dans une situation de clairement de danger voilà voyez les gens parlent les gens parlent alors ça c'est curieux parce que ça peut le montrer lui l'agneau ici qui a suivi quelqu'un en qui il avait confiance c'est curieux cette carte là il ya des choses ici l'anneau éventuellement sacrifié ciel ça dépend comment est ce qu'on comprend cette carte là il ya une question de confiance ici l'agneau qui suit le la personne alors qu'est ce que ça cache cette carte là des gens qui sont cachés ici se mettre à l'abri je me demande s'il va pas vouloir attendez je sais j'essaie de la voir là ouais je pense que c'est la confiance ici il va et là et là on voit qu'ils courent quand même ils courent se cacher pour se mettre à l'abri avec le parapluie donc j'ai l'impression que ici il va demander il va demander conseil à des personnes et alors cette carte là moi je la ressens comme si c'était un abandon il va être il va les être laissé tomber j'ai l'impression je crois qu'en fait les gens qu'ils soutenaient juste là vont jusque là vont laisser tomber ils vont le mettre en sacrifice je sais pas je le sens comme ça on peut interpréter cette carte là de différentes façons il ya vraiment plein de possibilités mais là mon ressenti c'est que là il va être abandonné comme un agneau au sacrifice hein là c'est l'expression est très singulière l'expression il va être laissé sous la tempête voilà et ça va faire le tour du monde cette histoire j'ai l'étranger ici donc est ce qui va partir moi je pense que oui voilà on a encore le monde je vous dis ça va faire le buzz alors des conséquences pour caligula bah il va quand même vouloir essayer de mettre barrière à tout ça mais il est pris au piège il va vouloir essayer de contrer tout ça on l'avait vu aussi avec la pierre qu'il est tombé dessus mais il va pas y arriver là il est il est au piège il est pris au piège et puis à les histoires de d'enfance qui vont ressortir ouais ouais non il est il est coincé là il ya un truc les gens aussi la population là va va vouloir faire bouger les choses il ya vraiment une menace qui est en train de tomber dessus bon ok alors j'ai sorti beaucoup beaucoup de cartes on va demander simplement oui ou non est-ce que caligula va devoir partir moi j'ai l'impression que oui vu des cartes j'ai l'impression que oui il n'aura pas le choix mais alors il va batailler simplement l'histoire elle va elle va atteindre des proportions mondiales mondiales parce qu'on avait deux fois la carte du monde donc est-ce que caligula va partir bon bah vous avez la tête tranchée voilà bah écoutez bof quoi là il ya une femme aussi un bon bah ça c'est on sait qui c'est un alors attendez je suis en train de parler trop vite non ça c'est natacha c'est pas c'est pas briller machin ou jean machin non non c'est natacha qui est là c'est là là c'est vraiment une femme ça et puis elle a l'air d'être contente et c'est lui qui va on va on va lui couper la tête ouais donc c'est elle qui va faire en sorte que on découpe la tête voilà vous avez ici la perversité de qui vous savez qui blonde d'ailleurs je fais pas exprès du combat vous pouvez dire ce que vous voulez enfin bon c'est une femme enfin c'est pas une femme quoi enfin bon bref et ici voyez qui à l'arbre ici et que les branches donc ça va grandir tout ça bon donc ça c'est natacha qui va tchoc couper la tête de caligula parce que j'avais demandé si elle allait partir oui là il est foutu là je l'avais déjà dit là il ya plus rien à faire et là c'est ils vont bien l'ensemble c'est de là d'ailleurs c'est voilà j'en mis ou bris comme vous voulez qu'est là il a nettement un sacrifice là et là elle ça va ici voya ça va ici se développer voilà et là il est pris au piège et il s'en va j'avais déjà eu cette carte là je peux vous les voyez bien je vais réussir ouais attendez c'est pas mal mais ça pourrait être mieux voilà donc c'est bien l'action de natacha ici qui a sauf que la tête est tranchée de caligula avec qui vous savez ça va s'étendre grandir 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 et l'autre là il est pris au piège vous l'avez ici regardez c'est lui là avec les yeux bleus la couronne il est pris au piège ici il n'y a pas de possibilité je vous remontre les cartes en dessous ça c'est un lac d'eau claire attendez je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux j'aime bien le jeu saga quand il sort bien lui il sort vraiment bien là c'est la clarification et là ce sont des choses qui sont prouvées c'est acté voilà et on va même avoir des informations vraiment d'ordre très 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 privées ici voyez la bague le mariage il n'y a rien il ya des choses qui sont pas vraies dans cette histoire ça va être révélé tout ça par rapport au mariage je pense que c'est au par rapport au mariage de la blonde là il ya personne n'y a rien donc il ya des choses qui vont être révélées et ici vous avez quand même ça va atteindre dit directement le nom le nouvel ordre ils vont être vraiment ici atteint alors attendez chanter en réfléchir à quelque chose ou alors ça va être le riposte attendez faut pas que j'aille trop vite parce que là il ya quand même le feu et là il ya le glaive et là il ya encore la politique sanitaire derrière on a plein de choses en fait on a plein de choses regarder attendez j'essaie de vous remettre ça dans l'ordre bon là au début vous avez compris un voir des révélations sur un mariage qui n'en est pas un puisqu'on avait la barque vide mais ici on a encore autre chose là on a les questions de guerre vous avez le glaive et le feu et là vous avez le nouvel ordre mais là vous avez de l'eau il va y avoir une une confrontation extrêmement violente ici alors soit ce sont eux qui vont en faire les frais mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est eux qui vont réagir comme ça et on va avoir vraiment une guerre parce que il ya des clarifications qui vont être faites et là ils vont de moins en moins se cacher si vous voulez je recouvre cette carte là elle est horrible ils vont de moins en moins se cacher la guerre va être déclaré mais ouverte et là regardez ici j'ai le poison c'est toxique ça c'est une grenouille toxique ou un crapaud si vous voulez on voit bien la couleur c'est le poison dans la fiole ça va aller loin cette histoire et là on a des décès bon on va avoir des révélations roule à la 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 mais ça va entraîner en même temps une recrudescence de la violence bon alors la bonne nouvelle quand même et je vais vous laisser là dessus c'est que les choses vont s'arrêter et qu'il y aura un soulagement par contre et ça c'est ce que je vois en astrologie il faut que je vous dise à la clarification ici d'ailleurs regardez j'avais oublié cette carte là il faut que je vous le dise c'est que on va rentrer en guerre j'ai même encore une autre carte qui se qu'est ce que j'ai fait attendez ah ouais alors attendez excusez moi il y avait des cartes qui étaient cachés en dessous voilà alors je reprends on va avoir ici une guerre entre nous et le nom on voit ici par rapport justement à une clarification là on va avoir une guerre vraiment totale bon ça c'est ce que je vois aussi en astrologie et c'est bien par rapport ici là pour le poison qui est contenant les fioles ça vous savez maintenant alors ça c'est intéressant parce que cette carte là j'ai pas encore sorti vous avez un homme enfin un homme un homme et une femme en fait un un corps à deux têtes et là il ya les décès alors ça ça peut être justement notre cher brigeant me vous avez compris une personne avec deux têtes et vous avez si la mort donc c'est la fin j'ai tendance à dire que c'est ça moi il ya des bâtons dans la main aussi c'est vrai quelqu'un de méchant ou de violent mais là c'est la fin parce qu'il ya une clarification qui va se faire ici et donc juste après eh bien on a bien la fin encore une fois un truc qui s'arrête et nous on est soulagé bon donc oui on va vraiment vers la fin de quelque chose par contre avant ça avant ça ma foi il va falloir s'attendre à de la violence voilà j'ai bien mis les cartes ok donc ça c'est mon message pour vous aujourd'hui alors encore une fois ça va pas être fini dans les dans le sur janvier je ne pense pas je suis désolée par contre faut que je vous le dise je pense que ça va durer j'ai du mal encore à voir pourquoi ce que ça va durer s'il ya des révélations sur janvier mais la seule explication que j'ai c'est que ils vont se battre jusqu'au bout si vous voulez il va y avoir beaucoup de répressions par rapport à la vérité qui va éclater c'est que c'est comme ça je le vois c'est que la violence va augmenter ils vont ils vont se battre jusqu'au bout c'est ce que je vois moi mais on finira par gagner voilà bon je voulais faire une petite vidéo comme d'habitude ma foi cette vidéo est assez longue il faut tenir le coup parce qu'il va encore nous annoncer des restrictions enfin bref vous savez de toute façon bon on le sait on s'y attend donc résister on va falloir qu'on s'organise entre nous pour ne pas accepter ce qu'ils veulent je vais vous poster une une information que j'ai eu d'une d'une personne que je connais très bien qui fait des soins énergétiques qui va vous expliquer aussi ce qui se passe au niveau des chakras voilà on sait qu'on a des chakras vous irez vous irez voir les informations des des doses enfin on dire les les taux les les actions les conséquences des doses au niveau des chakras ça va vous expliquer un petit peu différemment par rapport à ce que je vous ai expliqué moi ça va vous donner un petit peu un autre point de vue comprendrait mieux ce qui se passe bon voilà je vous ai laissé un petit peu passer votre nouvelle tranquille on a atteint les quinze mille abonnés du coup je suis embêté je vous avais promis un live je suis pas trop pour un jeu c'est pas très à l'aise en direct je vais réfléchir à la question on va dire en 2022 et puis dès que j'ai fait les horoscopes mon horoscope 2022 ma foi je ferai un petit poste comme ça eh bien vous irez regarder un ou pas enfin bon mais l'astrologie disons que c'est quand même plus on va dire comment dire plus objectif évidemment que les cartes je vois quand même une année assez difficile en tout cas jusqu'à on va dire après le printemps je préfère vous le dire donc l'histoire n'est pas fini elle va commencer en janvier et je pense qu'elle va se finir fin du printemps début été là on devrait vraiment ici avant ça on va être ici voyez dans les histoires de violences mais nous gagnerons voilà j'ai fini je vous fais la bise à tout le monde restons solidaires merci merci beaucoup beaucoup encore de me soutenir sur ma chaîne youtube je vais pouvoir donner encore plus aux animaux je suis très contente de ça donc merci beaucoup de votre soutien et puis encore une fois joyeux noël ah oui alors attendez je vous avais promis aussi de voir si on avait une 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 protection alors attendez faut pas que j'oublie quand même je voulais promis ça alors est ce qu'on a une protection spirituelle de là-haut et puis après je vous quitterai sera le dos de la fin après alors est ce qu'on a une protection spirituelle on va faire que là j'en ai une qui vient de tomber j'ai l'alliance alors il ya l'alliance humaine oui on en a une alors mais moi je voulais spirituel on va voir donc il ya bien des gens aussi qui combattent pour nous un notamment ce cher donald n'est pas que pas que alors parce qu'on a une une protection spirituelle alors on nous dit que oui face aux loups donc au maléfice il ya un chemin escarpé d'accord donc hop alors est ce qu'on a une protection spirituelle on a la sorcière la sorcière sera détruite on me dit par le feu du ciel je sais pas pourquoi je vous dis sans aucune idée il ya une sorcière qui va être détruite de tout ce qui est tout ce qui est mauvais sera détruit et ça vient du ciel parce que là tout à l'heure j'avais dit que c'était la guerre c'est vrai aussi un le feu qui vient du ciel évidemment mais il ya là une sorcière ici est ce que le jeu ne peut nous confirmer la fin la fin pour les la fin pour les mauvais la fin pour les mauvais et l'alliance qui oui alors protection spirituelle j'ai pas forcément de cartes de ce point de vue là par contre ce que je peux vous dire c'est que la sorcière donc les maléfices les gens qui font la magie noire etc etc des trucs satanique va tout ce que vous voulez seront détruits et c'est bien le feu du ciel qui va les atteindre on a également une alliance ici au niveau humain et ici vous avez bien la mort des méchants voilà donc oui on est protégé donc gardez confiance bon cette fois c'est la fin le mot de la fin voilà jouez les noël encore une fois et puis à bientôt au revoir voilà 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 Sous-titrage FR ?